Au Nigeria, le pouvoir est prêt à dialoguer avec Boko Haram. Après un refus lundi, les autorités d'Abuja tentent une nouvelle fois d'assurer la libération des 223 lycéennes captives du groupe islamiste depuis la mi-avril. Après avoir voulu les traiter en esclaves, les vendre et les marguer de force, le chef de Boko Haram avait déclaré dans une nouvelle vidéo lundi les avoir convertis à l'islam. Il exige la libération de prisonniers du groupe islamiste en échange de celles des jeunes filles. Le gouverneur de leur province a assuré que toutes les filles dans leur vidéo ont été identifiées comme des étudiantes de l'enseignement secondaire de Shibok et 36 d'entre elles ont été identifiées par leurs parents. Parallèlement, l'état d'urgence dans le nord-est du pays, surveillé par des avions américains, a été prorogé. Le commandant des forces armées américaines en Afrique est en visite au Nigeria ce mercredi pour discuter de l'aide américaine dans les opérations de recherche. parallèlement. Parallèlement, le commandant des forces armées américaines en Afrique est en visite à de l'aide d' place,